... Plus de 41 candidats se sont lancés à la course à la présidentielle malgache. Parmi eux, l'actuel président Andra Jolin, l'ancien président Didier Rattirac, et la Laô Ravalomanane, l'épouse du leader déchu Marc Ravalomanane. La confirmation de la candidature de ces trois figures politiques par la commission électorale spéciale en a surpris plus d'un. En effet, Andra Jolin et la Laô Ravalomanane n'étaient pas autorisés à se présenter. Le président actuel avait dit en janvier qu'il ne se présenterait pas, cédant aux pressions des puissances régionales. L'objectif était d'éviter les troubles lors du vote de juillet prochain. Mais le camp présidentiel s'est ravisé lorsque l'épouse de Marc Ravalomanane, la Laô, a décidé de tenter sa chance. Dans les rues de la capitale, Antanan arrive, les opinions sont partagées. « Avoir la femme de Ravalomanane aux élections, c'est pareil que d'avoir Ravalomanane. Il est normal qu'Andra Jolin veuille aussi participer à cette élection. Ils vont maintenant tous en compétition pour le pouvoir dans ces élections, donc tout le monde est excité. » Le leader déchu Marc Ravalomanane est en exil en Afrique du Sud depuis le coup d'État perpétré par Andra Jolin en 2009. Il a été condamné par Comte Humas à la prison à vie après avoir été accusé d'avoir ordonné à des troupes d'élite de tuer les partisans du président de la transition à la veille de la prise du pouvoir. La Laô Ravalomanane est revenue en mars à Madagascar pour, selon elle, rester au chevet de sa mère malade. « À partir du moment où les autres candidats, Ravalomanane, à part le biais de sa femme, l'ancien président Ratsirak, à partir du moment où ils se sont présentés, ils n'ont pas respecté le contrat, si l'on peut dire. Donc rien n'empêche plus le président Andra Jolin d'exaucer le vœu de la population de se présenter à cette élection pour la continuité du changement. » La haute cour constitutionnelle de Madagascar a dû faire quelques amendements afin de permettre à la fois à Andra Jolin et à La Laô Ravalomanane de se présenter aux élections, invoquant des craintes de troubles sur l'île. « Que ce soit la mouvance Andra Jolin par le biais de M. Andra Jolin, que ce soit la mouvance Ravalmane par le biais de l'épouse de l'ancien président Ravalmane, que ce soit la mouvance d'idératsirak, ils les ont acceptés pour que tout le monde puisse participer malgré la loi. Parce que l'apaisement, le souci d'éviter la guerre civile, tout ça, c'était plus fort que le souci du juridisme et du légalisme. Donc à mon avis, ils ont trouvé plus important d'éviter la guerre civile et de favoriser l'apaisement, plutôt que de respecter scrupuleusement la loi, quitte à ce que la guerre civile ou la crise continue à Madagascar. Madagascar dispose d'importantes réserves de pétrole et de minéraux. Mais les quatre dernières années d'incertitude politique ont nuï à la croissance et ont découragé les investisseurs. Sous-titrage ST' 501